bonjour alors aujourd'hui on se retrouve pour vous faire un hall Primark il y a aussi un petit peu d'adoptes, du babou, un petit peu d'achers et aussi un petit peu de nix, nix ta mère il faut quand même vous dire vous avez vous avez vu notre salade vietnamienne sur instagram oh c'était pas bon c'était pas bon on l'a pas fini oh c'était infâme la salade en dessous elle était cuite elle baignait dans la sauce il y avait trop de sauce c'était pas bon non et puis même la salade elle avait été gardée au frais plusieurs jours parce qu'il y avait des crevettes dedans les crevettes étaient chaudes ouais et on avait l'impression que la salade elle avait été congelée donc on n'a pas fini on a demandé l'addition et on est parti ah oui c'était pas bon du tout du tout pas de dessert du coup non pas de dessert alors chez Primark nous avons acheté des petits des petits trucs comme ceci à 4 euros l'unité donc bah toujours on reste toujours dans le palmier dans l'ananas parce que bon on adore ça et moi je trouve ça super sympa voilà c'est joli c'est vraiment super joli quoi des petites feuilles franchement des petites feuilles de palmier vous pouvez mettre des petits trucs comme des vide poche ouais voilà vos clés ou des trucs comme ça des bisous par exemple c'est ceci alors ça mes amis c'est plutôt assez rigolo c'est un peignoir d'été qui est assez rigolo comme j'ai pu vous le dire parce que vous avez les petites bretelles comme ça après c'est comme ceci donc là vous avez une petite poche en coeur mais ce qui est assez drôle c'est que du coup c'est que ça que vous avez des petites bretelles puis vous avez le petit scratch comme ça c'est plutôt pratique parce que moi avec l'internat quand vous avez le peignoir avec les manches bah c'est pas facile à l'enfiler quoi puis là on arrive à l'été donc on arrive à l'été même si chaud il pleut mais il fait très lourd ici on a des 27 30 degrés et c'est orageux on n'est pas bien et donc du coup ça je pense que ça sera super bien et puis franchement c'est pas trop court donc c'est nickel moi je moi j'adhère c'est girly c'est girly puis je trouve ça hyper mignon quoi monsieur hippie il a fait oh t'as une belle robe paulette toujours chez primark vous vous souvenez qu'on avait trouvé des des shorts en un pour monsieur hippie et je suis tombée sur une chemise de la même couleur du short je lui ai envoyé une photo pour lui dire est ce qu'elle te plaît moi elle me plaisait de toute manière obligatoirement je la prenais si ça lui plaisait pas je m'en serais servie pour moi bah oui en sortie de chemise de nuit ou enfin moi je la trouve très jolie donc gris comme ça donc c'est en lin toujours et avec des ananas une petite poche sur le devant non même pas non non il n'y a pas de poche à 9 euros oui 9 ouais 9 euros je regardais ah non bah non c'est 6 euros et j'ai pris m parce que ça taille très elle taillait très grande et le m normalement il met du l et franchement ça fait pas trop large c'est super super sympa il aime beaucoup putain je me suis acheté des petites chaussettes à 3 euros un paquet de blanc un paquet de noir bah parce que surtout j'ai l'impression que la machine à laver mange les paires de chaussettes elle dit voir c'est une chaussette mais pas une seule chaussette bon des fois vous en retrouvez qu'une mais des fois c'est la paire entière c'est à dire qu'il me reste plus rien mon paquet à chaussettes alors je sais pas qui se passe réellement mais il y a un petit problème alors du coup bah on en a repris c'est plutôt sympa d'autant plus que moi je fais qu'une machine de chaussettes ah oui parce que madame ne mélange pas ces petits vêtements tout propres avec des chaussettes parce que tu transpires dedans et c'est une transpiration pas pareil qu'un petit t-shirt alors on mélange pas non bah non je fais une machine de chaussettes à part désolée quand je dis ça ça surprend les gens bah c'est pas plus mal en soi moi j'ai peur que mes vêtements après sentent la chaussette bah non normalement non c'est propre c'est lavé bah c'est psychologique donc je ne veux pas que mon chemisier sans la chaussette lavé donc t'as dit les prix Paulette ? oui 3 euros il y a combien de paires ? je sais pas bah tu l'as pas dit 7 paires il y a 7 paires papa qui il y a 7 paires on n'a pas 10 mais il y en a 7 oh la la prix marque je me suis trouvé un short de nuit 3 euros et très très mignon ouais avec des petits motifs ethniques ouais des petits motifs ethniques je dis pour 3 euros pour me lever le matin c'est parfait moi c'est bien suffisant je l'aime beaucoup je sais pas si vous avez déjà vu une ancienne vidéo All Primark et j'avais acheté le même pyjama en bleu et je l'adore ce pyjama mais vraiment je trouve ça confortable je kiffe ces pyjamas du coup j'en ai repris un en rose donc à 10 euros donc vraiment j'adore vous avez la chemise du coup avec le petit slip dedans et avec le petit pantalon pour chez Primark je me suis pas trouvé grand chose en fait on a voulu plus pour trouver pour Pauline ne serait-ce que le pyjama parce qu'à la rentrée septembre pour l'internat je sais pas s'il va encore y en avoir parce que des fois il y en a et des fois il y en a pas donc là il y en avait j'en ai pris un le peignoir d'été il lui fallait aussi les chaussettes il lui en fallait malgré qu'on va lâcher malgré malgré que nous allons bientôt plus mettre de chaussettes il faut prévoir pour la rentrée des classes donc je prévois donc moi je me suis retrouvé je me suis trouvé une chemise elle est magnifique alors je l'ai trouvé au rayon pyjama Paulette elle me dit mais tu peux la mettre avec un jean noir bah oui elle fait pas pyjama enfin moi je trouve qu'elle fait pas du tout pyjama regardez comme elle est belle je trouve que ça c'est une étiquette aussi ouais elle est belle hein elle est magnifique elle peut très bien la mettre dans tous les jours quoi elle fait pas du tout pyjama bon par contre elle est longue elle est très longue donc à voir comment je la porterai mais j'aime beaucoup le style j'aime beaucoup le style moi pure moi pure moi pure moi moi j'ai toujours besoin de débardeur les débardeurs c'est la vie hein très clairement j'en mets tout le temps pour toutes les occasions donc 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 il y en a un le blanc il est à 1,80€ bon c'est un débardeur blanc comme ceci et le noir bah il est plus chien il est à 2,50€ moi d'ailleurs j'ai pas vu c'est fait pareil je vois pas la différence mais à savoir on ne sait pas et ensuite pour aller avec le débardeur noir on a pris un petit pantalon à 12€ donc il se porte taille haute il est très 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 long donc il va falloir faire un petit tourlet mais le motif est comme ça et je trouve que c'est très très joli puis je trouve que ça fait quand même pas mal habillé et sur un site sur un site j'ai vu le même à 31€ et là 12€ ouais alors que c'est la même matière donc comme quoi quand même les filles faut quand même bien fouiner avant d'acheter chez Primark il faut savoir d'une chose c'est que je n'achèterai jamais de chaussures synthétiques nous les chaussures que ce soit Primark H&M Zara ouais mais enfin on a acheté notre paire de chaussures c'est pas du cuir et je suis anti ce qu'elle va vous présenter Paulette après mais bon les jeunes ils portent ça moi je dis que c'est comme de toute manière les Stan Smith je l'ai bien dit Stan Smith ça sounds nice moi j'en ai une paire euh je peux plus c'est du plastique c'est du synthétique ça coûte 100€ la paire mais oh mon dieu blasphème pas Nathalie blasphème pas euh moi je veux que du cuir je veux du cuir taha nan 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 veux du cuir ben enfin ceci dit Primark les filles la première fois que je vois une paire de chaussures en cuir donc en noir en noir et en camel 8€ la paire et ben j'ai dit on va essayer parce que je pense que quand même pour une saison en cuir bon C'est un cuir premier prix, certes, mais ça sera très bien. Chez Primark, ils font ces petits paquets de 3 serviettes démaquillantes. Vous savez, les petites serviettes en microfibre. Paquets de 3 à 3 euros, donc ça fait 1 euro la petite serviette. Nous, on en a d'autres déjà en rose qu'on a acheté chez Action. Maintenant, moi, je ne vais acheter que des petites choses comme ceci. Je sais qu'à Lidl, ils en vendent aussi. Elles sont vertes d'eau, 1,99€, parce que Germaine, elle en a une. Moi, je ne veux plus acheter de coton. Arrêtons la planète. Là, Dame Nature, elle est en train de reprendre tous ses droits. C'est triste ce qui se passe dans tous les départements. D'abord, on a une très grande pensée pour vous, les gens qui sont sinistrés. Mais malheureusement, Dame Nature reprend ses droits. Après, on n'est pas non plus des écolos, des écolos et des écolos. Mais juste limiter un maximum vos déchets. Quand vous voyez que vous pouvez acheter ce genre de lavettes qui sont lavables, qui coûtent 3 euros, un paquet de coton, je ne sais pas combien ça coûte. À l'usure, ça revient beaucoup plus cher qu'acheter ça. Et c'est moins grave pour l'impact de la planète. Après, vous allez me dire, la machine à laver consomme de l'eau. Mais c'est beaucoup moins de déchets dans les décharges. Si vous arrêtez d'acheter des paquets de coton, même ne serait-ce qu'à 40 centimes chez Action ou 1 euro chez Super E ou Intermarché ou n'importe quoi, c'est vite amorti. C'est vite amorti. Et ça, dans la machine à laver, avec du blanc, ça ne prend pas de place. Donc, 3 serviettes de plus ou 1 serviette de moins, j'ai envie de vous dire, la machine ne tourne pas pour rien. Et vraiment, ça ne coûte rien. On a décidé de ne plus acheter de coton. Si, on va quand même avoir un paquet parce que si on a une plaie ou du coton... Mais sinon, pour se démaquiller et pour se nettoyer la peau, ça sera maintenant les microfibres et rien d'autre. Alors du coup, j'ai pris des Converse à 75 euros. Je ne sais plus. 75 euros de plus. Mais je crois que 70. Non, on n'est pas d'accord sur la question. Sauf que c'est moi qui avais la carte bleue, c'est moi qui fais le code. Donc je sais. Bon, bah, soit 70 euros. Merci. Donc j'ai pris des petites Converse rouges comme ceci parce que j'ai beaucoup de paires noires, de paires blanches. Du coup, je me suis dit, un petit peu de couleurs, ça serait plutôt pas mal. Et puis le rouge, c'est facile à associer, donc je ne me fais pas de souci. Je les trouve très très jolies. Moi, il n'aime pas. Moi, j'aime. C'est pas que je n'aime pas. C'est que du synthétique. Non, c'est du tissu. Non, la semelle, c'est du synthétique. C'est rien non plus mauvais que pour le pied. Alors, après avoir mangé chez le Vietnamien, nous sommes allés faire un tour à H&M. Alors, il y avait des choses sympas et d'autres moins. D'accord ? Alors, il faut savoir qu'on les avait vues, les shorts, et puis on s'était dit, non, on les prend pas. Parce qu'on en a plein les armoires. On s'était dit, ouais, on n'est pas sérieuses. Enfin, si, on est sérieuses, mais... Pas sur la mode, non, pour acheter des vêtements. Donc, on s'était dit, non, on les prend pas. Allez, on les prend pas, on en a assez, et on les prend pas. C'est vrai. Ah ouais. Et puis, en fin d'après-midi, les filles, il a commencé à pleuvoir. Il a commencé à pleuvoir, mais on était en petite tenue. Enfin, c'était pas... Enfin, en fait, maman avait pensé à prendre un parapluie, mais elle l'a laissée dans la voiture. Donc, à un moment donné, quand il pleut, qu'il pleut fort, t'es en mode, bon, bah, on va peut-être rentrer dans une boutique, et puis on est retournées à H&M. On est retournées à H&M, parce que je me souvenais que j'avais eu des parapluies. Alors, il nous fallait un parapluie, parce que sinon, on pouvait pas aller à l'arrêt de bus. Et vous savez ce qu'elle m'a dit ? La dame, est-ce que vous savez ? Elle m'a dit, bon, si on prend le parapluie, on va peut-être prendre les shorts, on va pas faire la queue pour rien, quand même. Vous avez vu l'excuse ? Je suis sûre que tout était orchestré. Elle savait, avant de partir, elle avait vu les shorts sur H&M. Je savais pas qu'il allait pleuvoir. Si, 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 tu m'as dit, on va se prendre une saucée. Je suis sûre que tout était pleuée. Avant de partir, elle est allée sur H&M pour voir les shorts. Non. Et elle a vu qu'il allait pleuvoir, elle s'est dit, je laisse le parapluie, comme ça, après on retourne, elle a acheté le parapluie. Je ne plaide pas coupable. Réfléchissez un petit peu à ce que j'ai dit. Ceci dit, on a pris un short chacune. Alors moi, il a coûté 24,99€. C'est un petit shirt comme ceci. J'aime beaucoup la couleur, parce qu'il y a tout le monde, vous savez qu'il y a les noirs. Alors moi, je lui fais, on ne peut pas faire pareil que les autres. Du coup, il est orange avec des bandes noires. Et je trouve qu'il est vraiment... C'est orange ou rouge ? C'est orange, ma montée d'altonine ou pas ? C'est sienne. Non, c'est orange. C'est corail, quoi. Donc voilà. Moi, je le trouve très très joli. Il est sympa. Donc voilà. Et moi, à mon âge, dans mon jardin, je me mets quand même en short. Alors là, je peux vous garantir, dans mon jardin, je fais ce que je veux. D'accord ? C'est pas trop tenu pour le jardin. Il sent beau short pour le jardin, quand même. Bah oui, mais bon, il est en lin et j'adore. Avec un petit t-shirt blanc et même une petite veste en lin. Oh, j'adore. Il est magnifique. Et le même prix en plus. 24,99 aussi. Avec les petites poches sur le derrière. So-patique. Bien léger, bien... La matière, j'adore. Donc voilà, on a craqué. Enfin, j'ai craqué. Donc, je suis allée... Chez Babou. Chez Babou. Je ne savais même pas qu'à côté de Primark, il y avait un babou. Un immense babou. Et franchement, bien tenu, propre et tout. Donc, Germaine, elle me le dit. Maman, viens, on va faire un tour. Germaine, elle s'est trouvée des plats en silicone pour faire ses gâteaux. Parce que Germaine, sa maison, elle avance. Et elle commence à préparer ses cartons. Et acheter ce qui lui manque. Donc, chez Babou. Moi, je sais que j'en ai déjà quelques-unes. Mais chez Babou, ils font ça. Ils le font. Et j'en ai pris une aussi pour... Oh, merde. Ah, elle est accrochée, celle-là, dis donc. Enfin, bref. Moi, j'en ai quelques-unes parce que c'est réclété. On a des reubes. Et parfois, elles sont transparentes. Et franchement, ce n'est pas joli. Vous allez dans un magasin, vous passez entre la porte, on voit votre entrejambe. Oh, la honte. Ah, c'est un truc que je ne supporte pas. Voir les entrejambes des gens. Mais c'est gênant. En fait, c'est gênant pour toi. Parce que moi, au lycée, des fois, j'en vois, je suis en mode... Tu sais que ta robe est transparente ou pas ? Alors, peut-être que les gens ne s'en aperçoivent pas. Il y en a qui le font exprès. Ou il y en a qui s'en foutent. Oui. Mais bon, moi, je ne peux pas. Après, chacun son délire. Du coup, on a pris des petits... Des petits fonds de robe. Voilà. À 6 euros. Ouais. 6 euros chez Babou. Ils font le jupon aussi. Alors, moi, je sais que quand j'ai des jupes, j'ai des petits jupons. Mais quand on a des robes, c'est tout l'ensemble qui arrive vraiment en bas des fesses. Et au moins, votre entrecuisse, elle est cachée. Elle est cachée. Et après, on vous voit vos jambes. Ça, ce n'est pas grave, les jambes. Mais l'entrecuisse, je trouve que c'est un peu... Et couleur chair. Comme ça, vous pouvez le mettre avec toutes les couleurs. Voilà. Style un petit peu nuisette. C'est comme une petite nuisette, mais... Couleur chair. Couleur chair. Donc, en dessous, les robes longues et les robes, c'est parfait. Ça fait son affaire. Chez Babou, je me suis trouvé une robe. Alors, déjà... Déjà, on est allé une première fois. On s'était dit, si on ne trouve pas grand-chose après moi, qu'on retournera. Parce que j'ai vu une robe, elle me plaisait beaucoup. Une robe blanche. Tout à fait ce que j'aime. Voilà. Donc, mon style peace and love. Donc, elle est très évasée. Elle est très évasée. Très évasée. Elle arrive à la cheville, quoi. Elle est magnifique. Je l'ai... Alors, les filles, si vous allez chez Babou, il y avait noir, vert, rouge. Il y avait plusieurs couleurs. J'hésite entre le rouge aussi. Mais je dis, bon, c'est bon, t'arrêtes un peu. Parce que t'avais dit que t'achèterais plus de fringues pour cet été. T'en achètes encore. Tu t'es dit ça quand ? Si, dans une dernière vidéo, j'ai dit, bon, et maintenant, c'est fini. On arrête. Stop. Stop et la get now. Mais non, mais tu sais ce qu'il faut qu'il fasse, papa. Il faut qu'il te confisse que t'accorde. 13 euros, les filles, la robe. Les filles, elle est en chemin. Et j'étais passée chez Adopt avant. Oh là là, j'ai dit à ma germaine, oh là là, le collier avec la robe. Oh là là, je me suis trouvé un collier. Mes amis, vous allez le voir après. Donc, le collier, bien sûr, dès que je le mets, ça sera avec cette robe. Ça va passer à la machine, là. La machine, là. Pour M. Epi. Comme M. Tout. Toutes les semaines, pratiquement. Entre deux pluies. Entre deux pluies. Toute la matinée, il passe l'autoportée dans le jardin. Et le soleil, il tape fort. Et je dis, mon garçon, tu vas avoir un problème. Ça va cramer là-haut. Donc, j'ai dit, tu vas jouer Al Capone. Al Capone. C'est pas le chapeau d'Al Capone. Voilà. Petit chapeau. J'ai pris le chapeau, M. Epi, pour protéger son crâne. Donc, il a coûté 6 euros. Bah, écoutez, pour passer la tondeuse, c'est plutôt pas mal. Et puis, il est pas trop trop bon. Voilà. Moi, je préfère ça une casquette. J'aime pas trop les casquettes. Ouais. On aime pas trop les casquettes et puis il est sympa, quoi. Ouais. Tiens, tu peux le garder pour finir la vidéo. Il est très belle. C'était très belle avec le chapeau de ton papa. Alors, ensuite, c'est la dernière chose en tant que vêtement. Donc, on a pris, enfin, j'ai pris du coup, un petit shirt noir, toujours chez Babi et chez Babi. Chez Babi. Chez Babou. À 7 euros. Donc, il est plutôt sympa parce que je peux le porter en tant que pyjama et en tant que tous les jours. Donc, c'est plutôt sympathique. Avec le petit dentel. Un peu transparent peut-être. Il est un peu transparent parce que là, on est en face d'une baie vitrée et quand on fait ça, on voit qu'il est un petit peu transparent. En dessous, un maillot de bain. En dessous, un maillot de bain ou en dessous d'une culotte chair ou noire, ça se verra pas. Donc, il est plutôt cool. J'ai pris ça aussi. J'en avais, hein. Mais il était resté dans ma voiture et j'en avais pas dans mon sac parce que quand on va faire les magasins avec Germaine, moi, je prends en général pas de sac. Parce que j'ai mon portable, que je tiens la main, j'ai ma carte bleue avec. J'ai horreur des sacs quand je vais faire les magasins. Donc, à un moment donné, j'ai dit à Germaine, stop, je me sens toute crade, je me sens cracra. Il me faut un truc pour me désinfecter. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je reste trop longtemps dans les magasins, j'ai des plaques. Oui, ça me gratte de partout, j'ai des plaques rouges de partout. Et au bout d'un moment, c'est bon, stop, il faut que j'aille... Je peux plus, je peux plus, je peux plus, je peux plus. Et ça doit être là-dedans, ça doit être psychologique. Mais j'ai dit, il faut absolument que je me nettoie les mains, là, je peux plus. Donc, j'ai été m'acheter Sanitol. Sanitol tout. J'ai enlevé les couettes d'été. Et il me fallait à tout prix des housses, des housses pour ranger mes couettes. Et je ne sais pas où, les filles, 60 x 80 cm, parfumé à la lavande, 1,50 €. Mais j'ai trouvé ça génial. Parfumé à la lavande. C'est génial. Oui, et il y avait parfum, citron, fraise, vanille. Vanille, mais la lavande, c'est ce qu'elle met mieux pour les insectes, la lavande, ça les repousse. Donc, écoutez, j'aurais dû en prendre d'autres. C'est des housses de rangement sous vide, vous savez, quand vous expirez avec la spie, là. Oui, mais parfum à la lavande. Moi, je ne connaissais pas parfumé. Moi non plus. Donc, génial. On verra bien ce que ça donne. J'ai trouvé ça, en même temps, cute et tellement pratique. Parce qu'il faut savoir que Paulette, à son internat, elle n'est pas toute seule dans sa chambre. Elle partage, elle a son petit lavabo pour elle toute seule. Mais bon, la place, elle est limitée pour partager la pièce. Donc, j'ai trouvé ça pour étendre des petits vêtements. Vous avez une paire de chaussettes ou quoi ? Des fois, c'est juste à son... C'est hyper pratique. Par exemple, mercredi, comme on vous a dit, il ne l'avait plus. Et je m'étais retrouvée, du coup, avec les pieds trempés. Parce que j'avais mis des converse et mes chaussettes, elles étaient trempées. Pour les faire sécher, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et elle ne peut pas s'acheter un séchoir pour mettre dans sa chambre. Et je ne vais pas mettre un séchoir dans la chambre. Du coup, ça, ça sera parfait. Par exemple, quand il pleut, vous marchez dans une plaque d'eau, vous vous mettez à sécher sur un petit étendroit. Oui, parce que mettre dans un sac plastique, enfermé pendant une semaine... Oui, non, ce n'est pas le truc qui se pleut le plus. Donc, au moins, elle peut faire sécher. Et puis, après, elle met dans son sac de linge sale. Et au moins, ce n'est pas humide. Donc, même quand elle va se démaquiller avec les petites serviettes, elle pourra les étendre. Et comme ça, ça sera plus pratique pour elle. Au niveau hygiène, on va dire, pour que ça sèche bien comme il faut. Ça a coûté 80 centimes. 80 centimes. Du coup, j'en ai pris deux. C'est plutôt bien. Voilà. La dame, elle a pris encore un petit peu de cactus. Ça fait un peu oursin, je trouve. Ouais. À 2 euros. Ouais, c'est plutôt mignon. J'aime bien. C'est sympa. C'est mignon. Au rayon créa, j'ai trouvé du fil. Du fil nignon, mais élastique. Élastique. Mais c'est génial. 25 mètres. Donc, j'en ai pris deux parce que je vous avais dit que j'avais acheté des perles. Et j'ai dit, j'en prends deux parce que c'est franchement bien. Parce que regardez, le fil de pêche, quand on était gamine, nous-mêmes, on en a fait des colliers en fil de pêche. Au bout d'un moment, ça casse. Que là, c'est élastique. Moi, je trouve ça super bien. Donc, 2 euros les 25 mètres. Donc, je suis allée chez Adopte, mais Adopte bijoux tri parfum, pas Adopte un mec. Non, non, j'ai ce qu'il faut. Oh là là, ça me suffit. Donc, Adopte. Vraiment, Adopte, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve qu'ils font des super beaux bijoux. Quand on est rentré la première fois, j'ai dit, oh là là, je suis tombée amoureuse de ce collier. Non, mais regardez cette beauté. Il est magnifique. En plus, ces coquillages-là, je vous le trouve. Les corilles. C'est vraiment, mais tellement... Regardez. Regardez-moi ce collier. Il est magnifique. Avec la robe qu'on vous a montré tout à l'heure. La robe blanche, ouais. Magnifique. C'est vraiment, ça donne un côté, mais hippie, j'adore. Regardez. Je vous le mets de façon à ce que vous puissiez voir le pompon. Et ensuite, donc ça, c'était à 12,99€. Et ensuite, nous avons pris des petites boucles d'oreilles roses en petits pompons comme ça. Très jolies. En sachant qu'elles existent en bleu aussi. Franchement, elles sont très mignonnes. Elles sont très mignonnes. Maman m'a voulu me prendre, parce qu'on est à l'échec Mix, maman a voulu me prendre un rouge à lèvres Mix lingerie que je porte, voilà. Sauf que, dans l'emballage, on avait un peu l'impression qu'il était un peu pailleté, un peu, tu vois. Sauf qu'en fait, je l'ai déjà. Bah oui, moi je ne sais pas. Mais non, mais c'est pas grave. Il est peut-être un tout petit peu plus foncé que celui que j'ai. Mais je pense que c'est le même. Donc, c'est le 12 du coup de Mix lingerie. Donc, j'adore leurs produits, il n'y a pas de problème. Donc, écoutez, je vous en aurai deux. Bah au pire, au pire, je lui donnerai. Et puis, ouais, je l'arrache, c'est prêt. Non. Il coûte 7,99€. Voilà. Et moi, je me suis pris de NYX Cosmic Metal. Mais je lui prêterai à Paulette, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai pris de 7,99€. Voilà. J'ai pris la référence 17 qui est... Ah non, c'est j'avais, pour te montrer. Tu vois, c'est la même. Non, non, non. Qui est comme ça. Bon, peut-être qu'on ne la verra pas très très bien. Ouais, vous ne la verrez peut-être pas très bien. Et la référence 13. C'est celui-là que j'ai mis tout à l'heure. Si, regarde. Regardez celui-ci. Moi, j'adore cette couleur. Et puis, de toute façon, c'est la couleur qu'elle porte. Franchement, magnifique. Parce que, en général, avant, je me mets toujours un crayon à lèvres. Donc, j'ai quand même pris un crayon à lèvres de cette couleur-là. Ouais, c'est bien les... Vous savez, les crayons mat. Pour faire le contour des lèvres. Comme ça, le rouge à lèvres, il... Le rouge à lèvres, il ne bave pas. Il ne bave pas. Alors ensuite, la petite dame a pris une baisse pour les yeux à 6,90. Donc, franchement, ça m'a l'air plutôt cool. C'est Germaine qui met ça sur ses yeux. Elle m'a dit, maman, essaye, c'est bien. Ça fait tenir le fard à paupières. Là, il commence à faire trop chaud, les filles. Vous savez quoi ? Je ne sais même pas si je vais mettre du fard à paupières. Parce que là, je commence vraiment à avoir chaud. Il faut en mettre un tout petit peu. Il faut en mettre vraiment un tout petit peu. Et ça vous fait une base. Oui, je pense que la pigmentation, après, elle tient dessus. Et moi, suite, tiens, je te laisse en présenter. Alors, par contre, il y avait plusieurs teintes. Non, il faut que tu on l'attendais. Et là, j'ai pris Skin Tone slash Teint de la peau. Donc, à mon avis, c'est couleur chair. Peut-être, je ne sais pas. Voici ces deux fards à paupières. Je trouve les teintes magnifiques. Celui-ci, c'est alluré. Et celui-ci, ce n'est pas aujourd'hui. Voilà. C'est rigolo. Bon, après, au-dessus, on vous a dit la traduction française. Donc, aussi, au-dessus, vous avez marqué not today. Et je ne sais plus. Donc, les filles, j'ai reçu le catalogue Bricomarché. J'ai vite couru parce que je me suis acheté deux cactus. Franchement, les filles, on va vous faire le close-up parce qu'ils sont dans la maison. Je ne peux pas les emmener dans ma chambre. Là, ils sont trop gros. Franchement, géniaux. Je vous conseille. J'ai pris un comme ça, là. Et un grand. À partir de 9,90 les 4 T, les petites boules. 18,90. 18,90. Mais franchement, allez-y, les filles. Moi, quand j'y suis allée, il y avait des gens qui sautaient dessus. Donc, là, ils vont sortir des... Ils les ont déjà sortis. Et c'est dans leur catalogue du 13 au 23 juin. Au 23 juin, mais on n'est pas le 13, mais ils les ont déjà mis en magasin. Donc, allez-y, les filles, si vous les voulez, les cactus de Bricomarché. Moi, le mien, il y en avait plein ! L'eau l'est terminée ? L'eau l'est terminée. On espère que la vidéo vous a plu. On vous fait plein, plein, plein de gros bisous. Soyez sages. Mais pas trop. Bye ! Bonne semaine ! Bye !